Hello ! GATRE ! Maintenant que je suis rentré, je vais pouvoir vous montrer tout ce que j'ai rejeté. J'ai été à un mandaraque qui est placé à Ikebukuro. Je vous mettrai le lien en description vers le site de ce mandaraque en question. Il y a une version qui est en anglais. C'est très bien fait. Le chemin pourra accéder depuis la station JR de Ikebukuro, sortie est. C'est indiqué pas à pas. Et si tu la sues à la lettre, c'est hyper facile à trouver. En fait, pour faire simple, j'ai tout mis là-dedans Donc là-dedans, il y a non seulement mes goodies de cast, mais il y a tous les goodies de Mandarake J'ai peut-être un peu craqué C'est parti ! Alors en fait, avant de vous montrer ce que j'ai acheté au Mandarake, je voudrais vous montrer ce que j'ai acheté à Tower Records Si vous ne connaissez pas Tower Records, c'est un grand magasin qui est à Shibuya C'est dédié non seulement à la vente de tout ce qui est CD, DVD, etc Mais surtout, ce que j'aime vraiment beaucoup là-bas, c'est qu'ils ont toute une section Tout ce dont la fangirl aura besoin pour ranger ou pour se préparer à un concert Ils ont tout là-bas Et comme j'adore le rangement, j'ai eu un léger orgasme en arrivant dans ce magasin Par exemple, si on reprend le ruban du concert Au lieu de le laisser comme ça comme un paysan, en fait, ce que tu peux faire, tu peux en faire un porte-clés Oui madame ! Dans la petite section qui est là, par exemple, où c'est écrit Katoon Live Tu découpes et tu peux l'insérer là-dedans En général, ça coûte aux alentours de 700 yens Celui-là, par contre, je l'ai payé un peu plus cher parce que la lanière qui est en haut, en fait Au lieu d'être en plastique, elle est en effet cuir On va les faire ensemble Tu glisses, donc petit guignet tape Et tu glisses, donc petit guignet tape Un autre truc qui ressemble à des raquettes de tennis, mais pas du tout, c'est une pochette à Uchiwa. Ça c'est un truc que j'avais cherché en ligne, sans succès, et je me suis dit à Taro Ricard, ils vont sûrement l'avoir, et ben oui madame. Sachant qu'il y a différents formats de Uchiwa, donc ceux que t'as au concert, c'est des formats jumbo de base. Étant donné que je commence à en avoir quelques-uns, ça me fait chier de les laisser traîner ou de les foutre dans une boîte. Regarde-moi ça, t'as même des pochettes de séparation, meuf. Tu peux organiser tes Uchiwa, c'est pas magnifique ? Ça, ça a coûté, pour compter large, on va dire 2 000 yens, donc ça fait moins de 20 euros. Ensuite, du côté de Harajuku, dans la Takeshita Street, t'as plein de magasins où ils vendent du merch et des photos non officielles. Donc c'est les photos paparazzi qui sont prises pendant les concerts, ce genre de choses. Et le merch, en fait, ils ont pris des logos, ils ont fait les t-shirts d'eux-mêmes ou des trucs comme ça. C'est pas donné. Un truc que j'ai acheté, par contre, j'ai un petit badge comme ça. Donc ça, c'est le logo de Pali Pipo, des Johnny's West. Et j'ai pris le rose pour Nozomu, parce que c'est un cadeau pour Kiko. Et j'ai acheté, et puis finalement, la petite tête du Tatsugumi, 800 yens. C'est quand même pas donné le badge, hein. Dans les magasins, t'as pas le droit de filmer à l'intérieur, en fait. Parce que forcément, c'est des trucs qui sont pas officiels. Tout le monde sait que ça existe, hein. Tout le monde sait que c'est là, tout le monde y va. On essaye de se faire discret quand même. Dans le magasin, en fait, tu as plein d'allées comme ça. Tout le long des murs, tu as des plastiques qui vont du sol au plafond bourrés de photos. Donc c'est classé par groupe. Tu feuillettes au fur et à mesure. T'as un petit papier où tu dois noter les numéros, parce que chaque photo porte un numéro bien précis. Et après, tu vas à la caisse, tu donnes le papier avec la référence avec tous les numéros des photos que tu veux. Et après, tu payes à la caisse. T'as des photos partout. Tu marches comme ça entre les allées. Je crois que c'est à peu près 200 yens, la photo. Et donc, le magasin où j'étais allée en 2013, ils ont complètement tout rénové. On dirait un Apple Store. T'as genre 4 tables, avec genre 6 tablettes par table, où c'est classé par concert, par groupe ou par membre. Tu sélectionnes ton petit panier. Ça t'imprime un ticket que tu présentes à la caisse. Ils t'impriment les photos et après, tu payes. La version 2.0 du Photoshop de Johnny's, quoi. J'ai trouvé ça génial. Les photos sont mélangées, mais j'ai fait deux magasins, en fait, à Radio Coupe pour avoir ces photos-là. Et j'ai pris les photos de Cast. J'ai été en mission pour trouver la photo de Wade avec sa chemise ouverte. J'en ai trouvé. Ah, il y en a d'ailleurs. Où est-ce qu'il est ? Hop là. Il y en a une que j'ai déjà cachée. C'est celle-là que j'ai affichée. Le Camé avec ses petites oreilles de reine. Les photos, en fait, que vous voyez dans le Fan Report, c'est des photos que j'avais achetées. Donc, j'ai fait une photo d'une photo pour vous montrer après dans le vlog. Celle-là, si vous la connaissez. My personal favorite. Mon Marou à lunettes. Camé fait une grimace, mais c'est parce que c'est le moment où ils disent We are Kato. Ah, Marou sur Mario Nation. Donc, voilà le costume qu'il avait sur son solo. Une deuxième de Marou. Amour, avec son t-shirt de Cast. Bon, donc, au niais, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Joy Police aussi. Le Mandaraki arrive. J'avais fait un menu spécial, en fait, au café pour les Baby Sissy. Et à chaque fois que tu as acheté un truc au café, tu avais droit à un porte-clé. Parce que j'ai pris un milkshake et un sandwich. Donc, j'ai eu droit à deux porte-clés. En fait, c'est juste les covers des singles. Ils ne sont pas trop fait chier. Mais bon, quand même. C'est un petit collector que je trouvais super mignon. J'ai acheté juste les badges qui coûtaient quand même 1 600 Yen. Ça fait un peu cher quand même. Parce que je me suis dit que ça serait du plus bel effet d'avoir un petit Hashi officiel pour réaliser leur sale. Ok, maintenant, on peut passer au Mandaraki. On va attaquer par les t-shirts. Donc, ça, c'est le t-shirt des 10 ans, des C-Jump, qui coûte 3 000 Yen. Ensuite, toujours dans les Jumps, on a D. Ils coûtent 2 500 Yen. Ça brille. Ça brille. C'est magnifique. Et ensuite, ABCZ. Tadam ! Et le t-shirt des ABCZ coûtait 1 500 Yen. Pendant que je cherchais un t-shirt des Johnny's West, que je n'ai jamais trouvé, je me suis mangé ça dans la gueule. Merci, Oueda. Donc, en fait, c'est une boîte à mouchoirs. Et celui-là coûtait 800 Yen. J'ai trouvé ceci. Tournée de Mousepiece. Donc, la tournée solo de Oueda. En 2010. Donc, celui-là, il date de 2010. Et ça, c'était 200 Yen. Ça, le bandeau de Kiss My qui coûte 1 200 Yen. Ça date de Kiss My Journey. C'est le genre de truc que j'utiliserais à tous les goûts. Tac. Tac. Parce qu'il y a des petites bandes de métal, en fait, à l'intérieur. Celle de Katun. Donc, la tournée Cartoon Katun. Et elle coûte 500 Yen. Avec la mascotte de Bulldog. Oh, les souvenirs. Et le deuxième, c'est celui de Heisei Jam pour la tournée Dear. Et il coûte 500 Yen aussi. Pareil, ça brille un petit peu. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Mais donc, du coup, petit foulard. Typiquement, ça va finir dans mes cheveux. Il y a des sets de photos aussi que tu peux trouver. C'est assez aléatoire. Donc, je pense que c'est surtout des trucs que les gens ont revendus. Je vais trouver un set de photos d'amour de l'Atlant & Mars Peace de 2008. 400 Yen. Ça fait 200 Yen la photo, comme au magasin. Princesse. Ah oui. Ceci. C'est un truc que tu mets au poignet, là. Je ne sais pas comment on dit en français. Mais c'est un wrist pen, voilà. Ouais, 2010, break the record. Break the record ? C'est break the record, ça ? La meuf qui a un doute. Vous êtes sûres ? Et ça, c'était 300 Yen. Et pen light. Si vous suivez mon Twitter, vous savez que ce pen light en particulier, j'ai eu un véritable coup de foudre pour ce pen light. C'est le pen light des ABCZ pour la tournée de cette année, Love Battle Tour. Il ressemble à un bâton de transformation de Sailor Moon, en fait. Donc, c'est pour ça que je le voulais absolument. 1500 Yen. Regarde-moi ça ! Laisse-moi te mettre un peu de lumière. Bleu, jaune, rose et violet. Et après, tu as le blanc. Et après, tu as l'arc-en-ciel, en gros, avec toutes les couleurs. Et après, live de 2010. Donc, ça, c'est le pen light de 4 tonnes. 200 Yen. Parce que tout le monde s'en fout de celui-là, sauf moi. Il est tout petit. C'est trop cute. Rouge, bleu. Enfin, c'est sur cette violet, c'est genre mélangé rouge et bleu. Wave. Donc, ça va du rouge au bleu, en fait, en vague. Une relique des tréfonds de 2006. Le box spécial pour Real Face. Là, regarde-moi ça. Et le bébé ! Le vest-off. Real Face. Et Real Face, le film. Mélienne ! Maman est contente. Donc, ça, si vous ne connaissez pas ce film, il est extraordinaire. On n'a jamais autant ré sur un film de ninja. Ça, en fait, c'est le pamphlet du film. Et en le feuilletant, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des stones dedans. Et des kingpullis que je ne connaissais pas à l'époque. Regarde-moi ça ! Oh, fœtus ! Ce film est tellement extraordinaire. Si vous trouvez le DVD de ce film, je suis très intéressée. Ça, c'est également un cadeau pour Kiko. Donc, c'est le pamphlet du premier concert des Johnny's West qui s'appelle « Epa de sommet ». Tout doré avec écrit « Epa de sommet » derrière. Magnifique. Pour la boutique chambre de Mildeschan Yen. Hop là ! Le calendrier 2018-2019 des Johnny's West. Pareil, je ne vais pas l'ouvrir. Je vais attendre Kiko le fasse parce que quand même, il ne faut pas déconner. Avec le Takoyaki ! Une somme de 1500 Yen ! Et enfin, ma dernière trouvaille, le « Queen of Pirates ». Alors, ce pamphlet, ça fait tellement longtemps que je le cherchais. Donc, en ligne, il est soit introuvable, soit il est horriblement cher. Vu que c'est mon concert préféré, j'avais vraiment envie d'avoir le pamphlet. 500 Yen, madame ! Ça, c'est de la revente, parce que comme tu vois, il y a des petites traces. Mais honnêtement, franchement, on s'en fout. C'est un oldies, donc j'imagine que tout fan de Katoon connaît déjà les photos. Un sneak peek. Voilà ! Hein ? Allez, un petit à Camille pour fêter ça. En plein dans ton fiams. Voilà ! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quel goodies vous avez préféré. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce, à la partager autour de vous. Si vous avez loupé la vidéo la semaine dernière, c'est par ici. N'hésitez pas à aller la voir et me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, comme d'habitude, vous ne vous faites pas de s'abonner à la chaîne. Pour ne pas loupé la vidéo, à la semaine prochaine. C'est tout pour moi cette semaine, et je vous dis à très vite. Bye bye ! Bye bye ! Bye bye !